... Benjamin Gonzales, donnez la suite, l'enseignement du chercheur qui devait entrepreneur avec une grande expérience dans ce domaine-là. Merci André, je m'appelle Benjamin Gonzales, je suis un des plus vieux avec toi d'ailleurs, je crois, là sur le plateau, puisque j'ai créé l'entreprise que je dirige il y a 22 ans, comme la tienne d'ailleurs, en biotechnologie. Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'abord une idée, c'est d'abord des rencontres, c'est d'abord de l'observation pour appliquer l'idée, et c'est aussi le passage à l'acte, donc une prise de risque. Donc mon entreprise, c'est une entreprise de biotechnologie appliquée à la chimie. Contrairement à beaucoup de témoignages, je vous mentirais si je vous disais qu'en quatrième, en troisième ou en terminale, je rêvais d'être entrepreneur, et encore moins en biotechnologie. S'il y avait une science que j'avais horreur, c'était la bio, qui pour moi était une science molle. Alors mon objectif premier, c'était d'intégrer la grosse industrie après mon ingénieurat. Et là j'ai fait une première rencontre qui m'a fait prendre mon premier risque, c'est ma partenaire de l'époque, qui est devenue ma femme, et qui elle était en bio. Alors comme je l'aimais, j'ai fait de la bio. Premier risque aussi que j'ai pris. Et là, au cours de mon ingénieurat, mon stage, où j'étais en bio, j'ai fait une rencontre vraiment extraordinaire. J'ai fait la rencontre d'une personne qui est devenue mon mentor, qui s'appelait Michel Renaud, peut-être certains des plus vieux l'ont connu. Et cette personne avait quitté le groupe Lafarge Copé, où il dirigeait la recherche. Et il avait une mission particulière, qui était de mettre en place une politique de valorisation de la recherche par la création d'entreprises. Ça c'était en 1999. C'était la loi sur l'innovation, avec le gouvernement Jospin et M. Allègre. Et donc moi, j'ai baigné là-dedans, et il m'a proposé, et c'était incroyable le premier entretien, parce qu'il proposait un stage en bioinformatique. Et je retrouvais ainsi, je partais de la bio, et je retrouvais des mathématiques, etc. Et cette personne, au cours de l'entretien, m'a dit, écoutez, c'est simple. Je veux un étudiant qui va faire un doctorat. Au cours de ce doctorat, il va faire plusieurs laboratoires. Il va transférer des technologies vers une zone d'accueil temporaire d'entreprise. Moi, je vais m'occuper de mettre des fonds de capital risque, et je veux que cet étudiant crée une entreprise. Ça t'intéresse ? Et là, j'ai dû réfléchir, mais pas très longtemps, en fait. Donc j'ai dit oui. Et le passage à l'acte, c'est dès qu'on en parlait, et c'était très juste, dès qu'on en parle, « Mais non, t'es fou, t'as un diplôme, tu peux le valoriser autrement, créer une entreprise, c'est pas possible, et c'est quoi que tu vas faire ? » Alors quand j'expliquais ce qu'on allait faire, c'était incompréhensible par 90% des gens, parce que je l'expliquais comme un chercheur et pas comme un communicant non plus. Et j'ai dit oui, parce que l'analyse de risque, pour moi, elle était vite faite. Qu'est-ce qu'on a à perdre à créer sa propre entreprise ? On crée son futur, on a son destin, on va devoir convaincre, on va devoir apprendre à s'ouvrir à beaucoup, beaucoup de disciplines. Et c'est comme ça que très vite, après la création de l'entreprise, la première chose qui m'a plu et où j'ai dû m'adapter, c'est m'entourer et recruter du personnel plus qualifié que moi autour de moi, donc de vrais chercheurs, déjà, des financiers pour lever les fonds qui nous ont donné le moyen de notre développement et en fait de se faire plaisir. Et donc je terminerai par ça. Tout le monde connaît l'adage « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Et bien j'espère que beaucoup d'entre vous, vous allez le faire parce que vous ne savez pas que c'est impossible. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...